C'était donc la crise du déficit et de la dette. A la télévision, on venait nous expliquer comme c'était grave et compliqué. Et comme la seule recette pour en sortir était encore et toujours de se serrer la ceinture, de se priver, de faire des sacrifices. Alors oui, l'économie c'est un petit peu chiant, mais si on veut éviter de se faire raconter n'importe quoi par des cuistres, il faut un peu s'y coller. Le déficit par exemple. On est en déficit quand on a dépensé plus que ce qu'on a gagné. Mais quand on change la vieille chaudière qui consomme beaucoup contre une autre de dernière génération qui consomme trois fois moins, au prix du gaz, c'est ce qu'on appelle un bon investissement de long terme, même si ce dernier génère un déficit. Pour financer un déficit, on emprunte, donc on s'endette en s'adressant à une banque ou bien pour un état ou une entreprise en s'adressant à ceux qui ont de l'argent dans le monde, les fameux marchés financiers qui prêtent contre un taux d'intérêt. Quand le déficit et donc la dette sont importants, ces prêteurs en profitent et demandent un taux d'intérêt plus élevé et ça devient plus dur de rembourser. Depuis le traité de Maastricht, la dette n'est pas censée dépasser 60% du produit intérieur brut qui représente la richesse produite en France. Aujourd'hui, on est à 80% du PIB. D'où viennent les 20% de dépassement ? Eh bien, c'est la Cour des comptes qui le dit. Pour beaucoup, des allègements fiscaux et des exonérations, genre bouclier fiscal, en faveur des plus fortunés et des entreprises. Et aussi du soutien à certains secteurs industriels et aux banques en réponse à la crise en 2009. Oui, vous avez bien entendu. Les cadeaux fiscaux offerts aux riches conjugués aux effets de la crise financière sont responsables de l'augmentation récente de la dette. Face à cela, que nous proposons ? La rigueur, encore appelée réduction de la dépense publique. Ne remplacer qu'un fonctionnaire sur deux. Supprimer les services publics. Moins rembourser les soins et les médicaments. Reculer l'âge de la retraite. Bloquer l'augmentation du SMIC. L'idée générale est de faire des économies, même si c'est toujours les mêmes qui remboursent. Est-ce que ça marche ? Malifestement, non. Depuis deux ans, plusieurs pays comme la Grèce, le Portugal ou l'Espagne sont acculés à une drastique régression sociale sans pour autant parvenir à rembourser ce que le pays a emprunté aux banques ou sur les marchés. Et pourquoi l'austérité et la réduction massive des dépenses publiques ne marchent pas ? Parce qu'en soignant le malade à coup de privation, elle le tue. Pour effet, au contraire, il faut relancer l'activité. Par exemple, les scientifiques le disent, les ressources en pétrole sont limitées. L'or noir coûtera de plus en plus cher. Investir maintenant dans d'autres sources d'énergie et améliorer la préservation de l'environnement permettrait de créer de l'activité et de l'emploi dans la recherche, l'industrie, l'agriculture et les services. D'autres grands travaux sont possibles. Dans les banlieues, par exemple, les écoles, les logements, les transports en commun ont besoin d'un sérieux coup de neuf. De même, en augmentant les salaires et la protection sociale, on favorise la consommation. Ça fait tourner les entreprises, reculer le chômage et en plus, on finance mieux les acquis sociaux. A condition sûrement de se protéger de la concurrence déloyale des entreprises qui exploitent les travailleurs dans le monde pour vendre moins cher. Enfin, il est temps de rétablir un impôt progressif qui mette à contribution tous les hauts revenus pour réduire la dette et les déficits. Bref, face à la crise, les solutions existent, elles sont à notre portée, il nous appartient de les imposer. Sous-titrage Société Radio-Canada